Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Vous nous emmenez ce matin au CHU du Kremlin Bicêtre près de Paris qui a reçu en février un robot chirurgical toute dernière génération. Concentration au bloc opératoire pour cette intervention délicate. L'extraction d'une tumeur très volumineuse 7 cm sur le rein d'une jeune femme de 35 ans. Le robot Da Vinci XI trône au beau milieu de la salle, très imposant. Déplacer les lignes du laser jusqu'au point d'intervention de l'endoscope. Une sorte de pieuvre dotée de 4 bras articulés. Khadija, l'infirmière de bloc, est en train de lui enfiler délicatement des manchons transparents. C'est le drapage du robot en fait avec des champs stériles parce qu'il va être sur le patient pour éviter toute infection. Au bout des bras du robot, des instruments flexibles, bistouris, pinces à disséquer, ciseaux de coagulation et caméras endoscopiques qui sont introduits à l'aide de toutes petites incisions dans le corps de la patiente, sanglées sur la table d'opération. Ok, donc si tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller ? C'est le docteur Bastien Parier qui opère ce matin-là à quelques mètres de la patiente. Il est... Assis à une console de commande, les coudes posés sur un appui fort confortable, ma foi, avec les doigts dans des petits télémanipulateurs qui nous permettent de reproduire les mouvements de la main. Avec ce joystick, le chirurgien pilote à distance les bras du robot. Les yeux rivés sur l'écran, il peut zoomer à l'envie comme s'il naviguait à l'intérieur des organes. La tumeur, on la voit vraiment, vraiment bien. Donc là, c'est par contre très vite, très impressionnant. Les volumes de saignement, de liquide, de tout ça. Là, il faut s'imaginer, c'est l'équivalent de quelques millimètres. Si vous vous coupez au doigt, vous saignez plus que ça. Donc là, on voit qu'on est dans le foie. Donc il va y avoir la veine cave qui sera juste derrière. On va libérer l'intestin déjà et on va commencer l'opération. Une vision en trois dimensions, très impressionnante en effet, le docteur Jonathan Belaïch, assistant. On a l'impression que limite on voit mieux que si on avait ouvert le patient et qu'on avait vu de visu. Parce que là, vraiment, même avec la caméra, on peut aller vraiment derrière. On a quand même une maniabilité qui est assez importante. C'est même supérieur qu'à une chirurgie ouverte. Bon, c'est étourdissant, Odile. Ce robot change vraiment la donne pour le chirurgien. Oui, des gestes beaucoup plus précis. Une mobilité deux fois plus importante qu'avec une simple scéloscopie. Le docteur Parier. Je peux tordre, entre guillemets, mon poignet pour permettre de suivre la configuration de la tumeur qui est souvent sphérique. Il faut s'imaginer qu'en deux dimensions, sinon, avec des instruments qui ne peuvent aller que tout droit, à droite, à gauche. C'est très difficile de suivre cette configuration et on est obligé de jouer sur l'orientation du rein. Là, plutôt que de tordre le rein et de forcer, je peux vraiment aller au plus près de la tumeur, au plus précis. Et cela fait maintenant deux heures et demie que l'intervention a commencé. Et écoutez la bonne nouvelle. On arrive à passer dans le plan qu'on désirait. Donc on va pouvoir lui sauver le rein, c'est à peu près certain. Vous voyez, hop, on a absolument une certitude totale d'avoir vraiment tout enlevé. Là, il n'y a pas de doute. Sans le robot, je n'aurais malheureusement pas pu lui proposer de préserver son rein, je pense. Et pour les patients, en effet, les avantages de ce robot sont énormes. Une chirurgie moins invasive, moins de risques d'infection, des douleurs post-opératoires diminuées et une meilleure récupération. Je vais très, très, très bien. C'est le soulagement de Nancy, la patiente que l'on retrouve dans sa chambre d'hôpital 24 heures. Après son intervention, la jeune femme, mère de trois enfants, s'apprête déjà à rentrer chez elle. Je marche et je me tiens très bien sur mes jambes. Pas de douleurs, pas de vertiges, pas de sainement. Quand ils sont venus me chercher, j'avais peur. Mais dès que j'ai vu le robot, je me suis dit, ça va aller. Je n'ai pas de chimio, rien du tout. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Et le champ d'application de ces robotimements, ça ? Oui, chirurgie du rein, de la vessie, de la prostate, mais aussi tumeurs digestifs, thoraciques, gynécologiques, cancer ORL. Les perspectives sont pleines d'espoir pour le docteur Parier, qui ne se sent nullement dépassé par cette robotisation. Pas de nostalgie de l'époque où on ouvrait en grand les gens et on allait patouiller à l'intérieur. On est tellement soulagé de pouvoir proposer des chirurgies moins invasives en continuant à aller traiter des maladies très agressives. Une chirurgie qui a un coût, bien sûr. La PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, a par exemple investi 52 millions d'euros pour l'acquisition, l'entretien de neuf robots et la formation des équipes. Et ce robot, on pourra donc le découvrir ce week-end au CHU du Kremlin Bicette lors de ces journées portes ouvertes organisées par la PHP. Merci beaucoup Odile Pouget. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout comprendre de l'actualité.